Sous-titrage Société Radio-Canada Je fais aussi une très bonne conclusion de la première journée. Donc moi je vais me livrer à quelques réflexions qui n'ont bien évidemment pas la prétention d'épuiser la richesse et la diversité des expériences qui ont été présentées ici. Je vais essayer de relier ce que j'ai pu entendre à mes préoccupations, la manière dont moi aujourd'hui je travaille la question patrimoniale. Essentiellement la question patrimoniale, beaucoup moins la question des musées, même si j'ai pu à un moment donné m'y intéresser. Je recommence aussi à m'y intéresser. Alors je ne pense pas que je sois très très long. Je voulais repartir du thème de l'innovation, la notion d'innovation qui a été je crois à un moment donné discutée. Je ne suis pas sûr d'aimer le mot. Je lui préfère effectivement, je ne sais plus qui l'a mentionné à un moment donné, celui de transformation. Et peut-être parce que dedans il y a le mot trans et qu'il y a aussi le substantif trans. La trans c'est transirer étymologiquement, c'est-à-dire aller au-delà. Et la question que je me pose, c'est de quoi peut-on aller au-delà ? On peut aller au-delà de quoi finalement ? Et peut-être la question est posée à travers cette articulation entre le PCI et les musées. Alors, d'une certaine manière, je pourrais dire que les communications écoutées, que j'ai écoutées, ne démantent pas dans une certaine mesure une évolution générale des musées européens, une appréhension que je peux avoir sans être vraiment un spécialiste, comme je l'ai dit tout à l'heure. Comment rendre les expositions plus attractives ? Comment faire participer le public ? Comment intéresser les artistes ? Que faire des collections ? Comment renouveler les sources ? Comment devenir une institution vivante ? Comment mobiliser les innovations technologiques, le numérique, etc. Et donc, c'est toutes ces questions, bien évidemment, ça a été évoqué dans les différentes interventions. Essayent de mobiliser différentes catégories d'acteurs qui gravitent autour du monde des musées et du patrimoine. On a des artistes, on a des conservateurs, on a des chercheurs, on a du public parfois, on a des praticiens, on a des experts, etc. Alors, si j'ai bien compris l'argument du projet IMP, c'est-à-dire que les musées sont appelés à se transformer dès lors qu'ils se saisiraient de la notion de patrimoine culturel immatériel, et en même temps, ils seraient susceptibles, si on est bien pragmatistes, de faire évoluer cette notion. Alors, je me souviens, parce que je suis quand même un vieux routier du patrimoine, avoir déjà rencontré ce questionnement, il y a tout juste à peu près dix ans, dans un symposium à Montréal, non à Québec, organisé par la Société des musées québécoises. Alors, le PCI était alors encore tout neuf et plein de promesses. Et il en était ressorti, ce leitmotiv, c'est ce que j'en ai retenu, de la part des gens du musée, finalement, disait-il, nous faisons du PCI depuis longtemps, c'est dans notre fonds de commerce, et dans nos missions. Et finalement, cette idée-là ne doit pas être si évidente que cela, puisque dix ans plus tard, on retrouve le même questionnement. Il est toujours d'actualité, ce questionnement. Et en revanche, on peut remarquer que depuis dix ans, notre monde a évolué de telle manière que les enjeux du siècle nous paraissent de plus en plus aigus. Bien évidemment, ça a pu être évoqué rapidement, en filigrane de l'échauffement climatique, le néolibéralisme, le néolibéralisme autoritaire, l'effondrement de la démocratie représentative, etc., qui pousse ces événements, ces enjeux de notre siècle, qui poussent à se demander comment le patrimoine et les musées peuvent ou pourraient s'y confronter, comment ils peuvent ne pas, comment ils, finalement, ne pas être obligés, à un moment donné, de se confronter à ces questionnements-là, qui sont des questionnements massifs, qui nous sautent à la gueule, et qui nous sautent au nez, qui nous sautent dans l'actualité. Et cette actualité, elle a parfois des... Quand elle nous saute au nez, elle a des gilets jaunes, et on ne peut pas, désormais, y faire abstraction. Alors, Francesca a parlé ce matin de la notion de durabilité, la notion qui me paraît aujourd'hui tellement dépassée qu'on peut s'interroger sur la manière dont les musées peuvent l'intégrer dans leur agenda, voire essayer de la dépasser, cette notion. Alors, je ne vais pas, comme je le disais tout à l'heure, discuter les actions et les objectifs qui ont été présentés aujourd'hui, des actions, de grande diversité d'actions, de grande diversité de situations. Je voudrais juste me focaliser sur deux notions, deux questions qui sont notables. Alors, des questions qui sont apparus en filigrane, finalement, qui n'ont peut-être pas été si évoquées que cela, et peut-être le fait qu'elles soient juste en filigrane et toujours posées comme ça, comme un cadre que l'on ne préfère pas toucher, me pose pour moi un problème. La première question, c'est la question économique, qui, fort heureusement, a été évoquée ce matin par Francesca dans sa conférence de cadrage. Elle a parlé de ce livre qui me paraît tout à fait intéressant, qui était Bienvenu, de Boltanski et Esquerre, sur la notion d'enrichissement. Et on le sait, ces auteurs ont mis l'accent sur le fait que la forme économique qui prédomine aujourd'hui, c'est celle de l'enrichissement. L'économie de l'enrichissement, elle le fait du patrimoine et des produits de... Elle le transforme, en quelque sorte, elle mobilise, l'instrumentalise, le patrimoine et les produits de luxe. Elle associe, d'ailleurs, le patrimoine aux produits de luxe. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les Gilets jaunes s'attaquent aussi en même temps aux boutiques de luxe des Champs-Elysées et à l'Arc de Triomphe. Il y a quand même des liens qui sont faits instinctivement et qui rappellent, finalement, qui pointent du doigt ce phénomène relativement massif et nouveau de cette économie de l'enrichissement. Qui donne une ampleur inédite à la forme collection, c'est ce que disent Boltanski et Esquerre, la forme collection étant elle-même contrainte par la forme active. Les choses sont pertinentes en tant qu'elles ont un prix. Elles constituent, de ce point de vue, un capital. Mais aussi, elles sont une source potentielle d'enrichissement qui est exprimable en... page 3... qui est exprimable en monnaie et revenu futur. Autrement dit, la marchandisation est un élément capital de la création de la valeur. La question que l'on peut et que l'on doit se poser est, finalement, à qui est-ce que ça profite ? Comment peut-on l'évaluer ? Le fait même à qui ça doit profiter, peut-on l'évaluer ? Comment l'évaluer ? Alors, on pourrait... Je fais juste un bref appel. Finalement, c'est une question qui me tarabuste depuis plusieurs années. C'est-à-dire les liens entre patrimoine et capitalisme qui ont, de mon point de vue, été encore insuffisamment explorés. Vous savez qu'on est passé dans l'histoire d'une relation de régulation, l'État patrimonial qui vient tempérer le capitalisme industriel, c'est-à-dire qui offre une possibilité de compensation au régime de l'obsolescence instaurée par le capitalisme industriel de l'obsolescence des objets, à une relation d'accompagnement. Aujourd'hui, on voit bien que l'État est un servant à plate couture ou aplati un servant du capitalisme. Et on ne voit pas bien comment, finalement, les institutions patrimoniales peuvent échapper aussi à ces relations. Je le vois bien dans les... Je ferai juste... J'ai tilté ou tiqué à un moment donné comme la personne qui a parlé de la parfumerie de grâce et qui a dit que, finalement, on est dans une logique de reconnaissance avec l'inscription des savoir-faire et de la parfumerie sur la liste représentative du PCI, qui m'a paru, est une manière élégante de ne pas dire qu'on était dans une logique plutôt de marketing territorial. Il s'agit effectivement de promouvoir des marques et ces marques s'inscrivent dans un régime de compétition. Il se trouve que j'étais dans le panel, le workshop compétition, et moi, j'étais de ceux-là qui disaient que la compétition, ça ne m'intéressait pas. Vous l'aurez compris. Donc, je faisais partie de la moitié que Marc Jacob avait une moitié, une sorte de bref, comme ça, il change. Donc, on voit bien que la logique de reconnaissance sert cette inscription du patrimoine et du musée dans une logique de développement territorial qui est soumise à un impératif de compétitivité et d'excellence. Et alors, ça pose un problème parce qu'on voit bien que la notion d'excellence, elle a été, en principe, battue en brèche par la notion de représentativité qui doit être au principe de l'idée de patrimoine culturel immatériel. Ensuite, deuxième question, c'est la question sociale. C'est la question sociale. On a parlé d'artistes, de conservateurs, de chercheurs, de personnes aux ressources. Hier, Cécile Duvel, à un moment donné, s'est étonnée qu'on ne parle pas trop des publics. On peut s'étonner aussi que, moi, je me situerai dans une autre perspective, qu'on n'ait pas parlé trop des habitants, quid des habitants, quid de la question de l'habitabilité des territoires dans lesquels sont inscrits ces institutions muséales. Alors, on peut, si on se penche sur l'histoire récente des musées, on peut se poser la question, quid, qu'en est-il aujourd'hui de ce qu'on en a appelé la nouvelle muséologie ou cette muséologie sociale, celle qui est issue de la déclaration de Santiago sur le musée intégral ? Je vous permets de vous lire juste un extrait de cette déclaration de Santiago, qui date de 1972. Le musée est une institution au service de la société, dont il est partie intégrante. Il possède en lui-même des éléments qui lui permettent de participer à la formation de la conscience et des communautés qu'il sert. Il peut contribuer à entraîner ces communautés dans l'action, en situant leur activité dans un cadre historique qui permette d'éclairer les problèmes actuels, c'est-à-dire en rattachant le passé au présent, en s'engageant par rapport au changement de structure en cours et en provoquant d'autres changements à l'intérieur de leur réalité nationale respective. Vaste programme qui était porté par cette muséologie et que, par exemple, quelqu'un comme Hugues de Varine a formalisé sous l'idée que le musée devait servir le développement communautaire. Que reste-t-il de cette muséologie dans le paysage européen ? Effectivement, vous pourrez se poser la question. La France, par exemple, est un pays qui a largement abandonné ces perspectives-là. Peut-être d'autres pays, comme l'Italie, seraient beaucoup plus inclines à cette réception. On en parlait hier soir avec Valentina. Et bien évidemment, on pense aussi à l'Amérique latine, le Mexique et le Brésil, qui sont des terres dans lesquelles la notion de muséologie sociale, dans la perspective ouverte par des philosophes, pédagogues comme Paolo Frère, qui ont développé, avec beaucoup d'ardeur et de conviction, et d'activisme, du militantisme, ces institutions, musées communautaires, musées de rues, musées de favelas, etc., qui sont devenues, et qui sont, à mon avis, aujourd'hui, quand c'est une de la situation politique au Brésil, des institutions cruciales qui savent permettre aussi d'organiser la résistance. Alors, la référence, effectivement, elle s'est diluée, et il serait peut-être nécessaire de faire la part entre les projets. Comment les préceptes de cette muséologie irriguent-t-ils ou n'irriguent-t-elles ou n'irriguent-t-elles pas les expériences actuelles ? Comment ? Et puis, est-ce qu'elles s'inscrivent aussi dans notre modèle économique ? Alors, j'en viens à mon dernier point relatif à la relation musée-patrimoine, dont témoigne le questionnement constitutif du projet IMP. Alors, je voudrais avancer la proposition suivante. Si on considère l'histoire récente du patrimoine et l'histoire récente des musées, on pourrait dire que le PCI est au patrimoine, ce que la muséologie sociale est au musée. Même si, effectivement, la muséologie sociale, comme je viens de le dire, elle a été oubliée, la musée française, on oublie la muséologie sociale. Alors, le patrimoine culturel immatériel, on le sait, procède d'une volonté d'élargir le champ patrimonial, de ne rien oublier. Vous vous rappelez, hier soir, le TDO, je ne sais plus qui, dit, on a trois mots, on a trois mots, on a patrimoine matériel, patrimoine immatériel, patrimoine naturel, et l'autre personne qui dit, mais oui, c'est pour ne rien oublier. Donc, en d'autres termes, le patrimoine, comme patrimoine vivant, élargit, comme le patrimoine, comme... Oui, élargit le patrimoine à la vie, à la vie sociale et culturelle, et à la vie tout court. Le patrimoine est partout, parce que la culture est partout. Et, en quelque sorte, il se produit avec le PCI, il se produirait, il devrait se produire idéalement avec le PCI, une sorte de confusion, de rencontre, de superposition entre le patrimoine et la culture. Et, de la même manière, la muséologie sociale, cette muséologie transgressive, comme ça, alternative de résistance au musée bourgeois qui était porté par les mouvements anticolonialistes, cette muséologie sociale est une manière aussi de dire que le musée, c'est la vie, et c'est donc, c'est de notre vie, c'est de nos problèmes, c'est de notre histoire, c'est de nos rencontres dont on parle. Alors, quelles sont les implications de cette proposition ? Cette proposition, je vous la rappelle, c'est le PCI est au patrimoine, ce que la muséologie sociale est au musée. La première, alors, je voudrais, deux implications, je vais terminer sur ces deux implications, qui sont, en quelque sorte, des voeux, des voeux pieux, mais enfin, on peut toujours rêver aussi, c'est la première implication, c'est la subversion des institutions, qui ont tendance à être spécialisées et cloisonnées. Le cloisonnement, la segmentation, est au principe de la gouvernementalité, décloisonnée, et vous vous rendrez ingouvernable. A-t-on besoin, d'abord, trois mots pour dire ce à quoi on est attaché ? A-t-on besoin des dualismes, nature, culture, matérielle, immatérielle ? La question du dualisme, nature, culture, a été fortement contestée dans le projet, le projet, tout, 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 j'ai oublié, sur la Bordeaux, il n'y a plus pas ? Nuage vert ? Nuage vert, voilà, c'est ça, cette idée-là aussi, on va revenir sur des, dépasser des clivages, et situer, qui nous formatent et qui, finalement, nous empêchent, nous empêchent d'agir. On pourrait dire ceci, le PCI était le patrimoine culturel et l'innovation et l'immatériel était une formidable innovation et qui est appelée à être dépassée une fois qu'elle a rempli son rôle, c'est-à-dire à savoir mettre l'accent sur ce qui était oublié du patrimoine, sur ce que le patrimoine monumental ou objectif oublié, et il arrive un moment où la distinction, finalement, entre patrimoine matériel et immatériel devient contre-productive ou patrimoine objectif, elle devient contre-productive. Le PCI a fait évoluer le patrimoine de la même manière que la nouvelle museologie a fait, mais mettons, par endroits, a fait évoluer la museologie. Est-il possible, aujourd'hui, de penser des institutions d'attachement, des attachements, ce à quoi on est attaché, qui puissent se développer sur la jonction de ces segmentations qui ont pour but, finalement, de ne relier ce qui est habituellement lié. Ça, c'est seulement c'est nous qui opérons des segmentations, c'est le monde académique, c'est le monde institutionnel, c'est le monde des conservateurs qui opère ces segmentations parce qu'elles sont trop pratiques. Mais, effectivement, si vous allez dans la vie, les segmentations, elles ne sont pas faites. Et de telle manière à souligner les interdépendances, c'est ça qui est important, souligner les interdépendances, ça permet de comprendre au moins de quel projet on va relier, quel projet muséal, quel projet culturel, à quel projet économique, à quel projet politique. il faut mettre les liens sans penser à chaque fois systématiquement, c'est peut-être la position que moi je voudrais défendre, il y a de chaque fois, à chaque action, essayer de comprendre dans quel monde elle s'inscrit. Vous savez, la question du rapport au monde, les addis, notre bilan, qui dit qu'il est contre l'aéroport et son monde, qui faisait le lien entre, c'est-à-dire qu'il y a l'aéroport, on ne se bat pas uniquement contre l'aéroport, mais contre le monde qui a sécrété l'aéroport. Quel est le monde des projets muséaux qui sont, quel est le monde des actions patrimoniales qui sont portées par des collectifs ? Peut-être que c'est une question qu'il faut toujours s'interroger et que c'est une belle leçon à retirer du mouvement des addistes qui, à mon avis, est un lieu qui offre des potentiels de leçons, on a plein de leçons à en tirer. La deuxième implication, c'est le potentiel de transformation sociale, vous aurez vu où je veux en venir, c'est-à-dire quelle est la puissance politique du complexe patrimoine-musée. J'ai passé cet automne six semaines au Brésil en plein milieu des élections, ce qui était assez chaud, et j'ai rencontré, développé par un professeur-architecte, Léonardo Castriota, qui est professeur à l'Université du Minas Gerais à Belo Horizonte, la notion de patrimoine insurgent. Je trouvais ça une notion tout à fait intéressante, c'est-à-dire qu'il mettait l'accent sur les actions directes développées sur la critique des institutions officielles et sur l'idée que ces institutions officielles présentent des défauts de représentation. Elles ne peuvent pas représenter tout le monde. Et donc, finalement, si on veut se faire représenter, si on veut être représenté, il suffit de prendre la parole, il suffit d'agir directement et d'investir un espace et de promouvoir une action patrimoniale dans cet espace-là en sorte de pied de nez aux institutions. mettre l'accent sur le droit à la ville, sur le droit à la mémoire, lequel doit se lire, doit peut-être se comprendre comme s'imposant, s'insurgent, s'élevant contre des formes et des dominations d'aménagement, de formatage des corps et des collectifs, contre les processus de métropolisation, etc., qui sont d'ailleurs en ce moment le phare, la politique, le phare de nos hommes, de nos élus dans les collectivités territoriales qui n'ont que ce mot la bouche et qui, finalement, se heurtent à des collectifs qui ont envie de prendre en main et en charge de leur propre aménagement, c'est-à-dire qui refusent de se faire aménager. Alors, pour la réinvention, finalement, de quelle forme d'habitat ces projets sont-ils mobilisés ? La question est posée, quels projets de vie peuvent servir le PCI et les musées ? Les musées et le PCI. Alors, c'est une question que moi-même, je poursuis. Je terminerai en vous remerciant pour la diversité des expériences. On a bien compris que ce qui m'intéresse, c'est de comprendre à quoi elles se relient, de quoi elles sont interdépendantes et quel dépassement elles visent. Je vous remercie. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Applaudissements